Moi c'est Bogdan, 20 ans. Après le bac, je ne savais pas du tout quoi faire. Je m'intéressais à tellement de choses que c'était difficile de choisir. Entre la philo, la psycho, le sport, le tourisme, la photo, la vidéo. J'ai été pris partout, mais j'ai finalement choisi d'étudier avec Célia. A La Rochelle, j'aime me déplacer à vélo. La ville est parfaite pour ça. En plus, c'est dynamique, il y a toujours un truc à faire ici. Entre concerts, soirées, sport, musée, plage, plongée. Je trouve que La Rochelle est une ville à taille humaine. Je me sens bien ici. Ce qui est très bien ici, c'est que mes profs sont super accessibles et vraiment à l'écoute de nos besoins et de nos soucis. Le fait d'avoir des profs de nationalités différentes est vraiment très enrichissant pour nous. Et surtout, avoir des espérances avec des vrais professionnels, c'est vraiment très concret. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut rencontrer des gens qui viennent de partout. Il y a une grande diversité dans l'école et on se rencontre dès qu'on arrive dans le hall. On entend plein de langues différentes. Même sans partir, on se sent déjà à l'international. Pour me concentrer, l'idéal pour moi est de m'installer à la médiathèque. L'endroit est très calme et j'y vais souvent avec des amis de la classe. Ainsi, on est beaucoup moins dispersé. Je fais partie de l'association du bureau des sports. Et je suis dans le pôle communication, où on travaille sur la promotion des événements et de toutes les autres activités du BDS au sein de l'école. On a chacun nos responsabilités. Ça nous apprend à nous organiser en fait. C'est très formateur parce qu'une asso, c'est quand une mini-entreprise. Lorsque je ne suis pas à l'école, je profite de la proximité avec la côte pour faire mon sport. Natation, course à pied, plongée, musculation. Vu que je suis nageur, plongeur, sauveteur et secouriste, je dois souvent garder la forme pour rester paré à toute éventualité. En plus du sport, je fais souvent la méditation, car ça me permet en fait de me détendre et de garder ma concentration. L'expérience qui m'a fait évoluer le plus rapidement, c'est mon stage à Santora en Grèce. Je travaille dans un autel 5 étoiles et j'ai beaucoup aimé l'ambiance sur l'île. J'étais tout seul là-bas, donc j'étais super bien accueilli et intégré. L'hôtel était super bien situé, la vue était dingue. Par contre, le rythme était assez intense et ça m'a rendu encore plus discipliné et responsable. Une autre expérience que je me remémore et qui a permis d'affiner mon projet professionnel, c'est mon expatriation académique. Je suis parti en Allemagne pendant un an et en fait, là-bas, j'ai beaucoup été marqué par le fait que tout va très vite. Du coup, sur place, je me sentais vraiment super productif et à présent, j'ai un nouveau projet et à la fin de mes études, je souhaite retourner en Allemagne pour essayer de faire ma vie professionnelle là-bas. Sinon, j'ai fait un mission et ma cité au sein de l'association de la protection civile. Ça me tenait à cœur de m'impliquer dans cette association. Ça m'a tellement plu que je n'ai jamais arrêté. J'interviens toujours en tant que bénévole. Ce soir, je suis en gare de nuit. Ici, nous évergeons des personnes en situation de précarité. Nous leur offrons des services de soins, que ce soit alimentaire, que ce soit vestimentaire ou bien psychologique, et nous sommes là pour les soutenir au quotidien. Il y a de l'entraide entre les étudiants. En première année, grâce au monitorat, j'ai réussi un compta. Ce qui est amusant, c'est que maintenant, c'est moi qui enseigne un compta aux étudiants de première année. Je fais partie des étudiants ambassadeurs et j'accueille notamment des lycéens pendant les journées d'intégration. J'aime beaucoup faire cela car rencontrer des nouveaux étudiants me permet de leur montrer notre quotidien. Toutes ces expériences dans l'excelia m'ont beaucoup apporté. J'ai gagné en maturité. J'ai pu me rendre compte de ce qui me plaisait vraiment. Et cette liberté de voyager et d'entreprendre m'a fait évoluer très rapidement. Désormais, j'ai plein de projets en tête. Ils m'en restent encore quelques mois dans l'école et je m'envoie ensuite directement vers l'Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada